... Notre fille Véronique a été tuée le 25 juillet 1995 à Saint-Michel. Elle était étudiante et elle avait pris un emploi pour un an et elle prenait le métro à Châtelet. Moi j'étais en vacances avec mon mari et ce jour-là, ce 25 juillet, il faisait très beau et vers 17h30 nous étions en voiture et il y a eu un flash d'informations disant qu'il y avait une explosion dans le métro à Saint-Michel. Et tout de suite j'ai pensé, mais ma fille, c'est à cette heure-là qu'elle prend le métro en règle générale et elle va être à Saint-Michel, elle va être dans le métro. Et mon mari m'a dit, mais non, tout à l'heure on va rentrer, on va l'appeler, pas de problème. Et donc on est rentré, on a téléphoné chez elle, son copain était rentré. Il m'a dit, non, non, Véronique n'est pas encore rentré, elle vous appellera quand elle rentrera. Et puis le temps a passé, on entendait des informations disant qu'il y avait des morts, disant que c'était vraisemblablement une bombe et c'était en queue de métro. Alors je me suis dit, bon, Véronique ne monte pas en queue, ça va, elle ne devrait pas être concernée. Et en même temps je sentais, moi j'avais une angoisse terrible et j'avais un pressentiment. Et puis après ils ont dit que la bombe en fait était dans le milieu du train. Et là, ma fille descendait à Anthony et je me suis dit dans le milieu du train, elle est concernée, c'est sûr. Et puis le temps passé, on n'avait pas de nouvelles, on téléphonait, on téléphonait. D'abord j'appelais le copain de ma fille et puis après des numéros s'étaient affichés. Donc on pouvait appeler la préfecture, on pouvait appeler le ministère, je crois bien, enfin différents services. Donc on les essayait tous, c'était saturé partout, on n'arrivait pas à joindre personne. Et puis les heures passaient, les heures passaient et là j'étais sûre qu'elle était au moins blessée parce que si elle n'avait pas été concernée, elle nous aurait appelé. Et puis on a réussi à avoir un service de la préfecture et là on nous a dit, il y a des victimes mais elle n'est pas sur la liste des victimes. Donc c'est vraisemblablement qu'elle a été peut-être blessée légèrement mais vous inquiétez pas. Ou alors elle n'était pas là, elle était allée au cinéma peut-être. J'ai tenté, ma fille sera allée au cinéma, elle m'a rappelé depuis longtemps. Donc elle n'est pas parmi les victimes. Donc pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et puis à une heure du matin, le téléphone a sonné. Il y avait deux inspecteurs de police qui étaient chez le copain de notre fille qui venaient lui annoncer, enfin lui faire voir une photo, lui demander si il la reconnaissait, lui annoncer que Verreux était morte. Donc on a pris ça à une heure du matin. On a pris la voiture, on est rentrés immédiatement, on était auprès de Royan. On a pleuré tout le long du chemin, on arrivait ici. Et le matin, les inspecteurs de police sont venus nous voir en nous disant « Voilà, c'est votre fille, est-ce que vous voulez dans la journée passer au quai des Orfèves pour son nombre de renseignements, etc. » Donc on y est allé l'après-midi. Et puis après, le lendemain, il nous a emmenés à l'Institut médico-légal pour la voir. Et moi, bêtement, je me suis dit « Mais elle n'est pas blessée, elle est toute fraîche. Elle était un petit peu jaune, mais bon, c'était vraisemblablement le souffle. Mais elle n'avait pas l'air d'être blessée. En fait, elle était très, très grièvement blessée. Elle a été tuée sur le coup, elle était assise, en fait, sur la banquette où il y avait la bombe. Et puis, dans les objets qu'on m'a rendues, il y avait sa montre. Et sa montre fonctionnait. Je me dis « C'est quand même idiot, on s'arrête, on s'attache à des détails. » « Ça montre, fonctionne, et elle a été tuée. » Et puis, sur le coup, vous ne pouvez pas y croire, même si vous êtes sûr et les jours se succèdent. Et alors, on nous a dit « Mais vous ne pouvez pas l'enterrer tout de suite parce qu'il va y avoir une autopsie. » Et là, il y a une autopsie dans les films, on voit les autopsies, mais ce n'est pas pour nous. Je veux dire, ils ne vont pas l'autopsier. Et si, l'autopsier, il faut accepter aussi. Et puis après, on vous rend le corps. Alors, vous avez les pompes funèbres qui arrivent chez vous et qui vous demandent ce que vous voulez comme cercueil. Quelle couleur vous mettez comme matelassage. Vous avez envie de les piler. Et puis, il faut s'occuper de tout ça, tous ces petits détails. Et puis après, il faut essayer de se dire « On va manger, on va s'occuper de nos parents, on va s'occuper de notre fille qui était en vacances, qu'on a dû rapatrier, qui était complètement effondrée. » Puis, il faut continuer. Moi, au bout de huit jours, je suis repartie travailler. Je n'étais pas du tout prête à travailler. Mais mon mari a très bien vu que si je restais à la maison, je passerais mon temps à dormir. Entre le Prozac et l'Exomil, j'étais complètement dans les vapes. Alors, j'étais contente parce qu'au moins, je ne pensais pas. C'était bien. Mais ce n'était pas une solution. Donc, il m'a dit « Tu repars travailler, c'est ce qu'il y a de mieux. » Donc, à l'époque, je travaillais entre Paris et Chartres. Donc, je prenais ma voiture, j'allais à Chartres. Sur l'autoroute, de temps en temps, je fermais un peu les yeux en me disant « Ça me fait du bien. » C'était complètement… Oui, c'était intéressant et stupide, mais bon, je le faisais. De temps en temps, je frôlais la barrière de sécurité, mais ça s'est toujours bien passé. Ça n'a jamais été très grave. J'étais en colère. J'avais besoin de me fâcher en permanence. Et donc, ça me permettait de me calmer un peu. Un exemple de colère, c'est quand, par exemple, quand ma fille est décédée, elle était sur le trajet de son travail, accident de trajet. Donc, la Sécurité sociale a fait une enquête pour savoir s'elle était bien sur son trajet. On m'a convoquée. Je ne pouvais pas dire grand-chose. Moi, je savais qu'elle quittait son travail à 5h30, qu'elle prenait le métro, qu'elle rentrait chez elle. Je ne savais pas si elle s'arrêtait pour acheter le pain ou autre chose. Eh bien, l'enquête de la Sécurité sociale, je vous assure, ça rend furieux. Ça rend furieux. Qu'est-ce qui m'a rendu furieuse encore ? Le jour de ces obsèques, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui était présent. Et l'enterrement était très long. Et quelques jours après, j'ai reçu une facture complémentaire des pompes funèbres pour dépassement d'horaire. Ça m'a rendu furieuse. Moi, Saint-Michel, j'ai du mal à y passer. J'y passe. Souvent, quand on arrivait à la station précédente, je me mettais la tête dans les mains. Et voilà, je me laissais le nez. Je ne voulais rien voir et je ne voulais rien entendre. Voilà. C'est un lieu symbolique. Saint-Michel, il y a une plaque. C'est un travail qu'on a fait quelques mois après l'attentat avec les familles. On voulait absolument que ce soit indiqué, cet endroit, que les noms figurent. On a eu du mal. D'abord, la RATP ne voulait pas parce qu'elle disait que ça pouvait faire un attroupement, etc. Après, ils ont trouvé un lieu un peu entre deux rames où c'est plus large, où effectivement, il n'y a pas de danger. J'y suis allée plusieurs fois. Et en fait, ça me fait mal à chaque fois parce que je vois des gens qui passent complètement indifférents. Il y en a très peu qui regardent. Quelques-uns regardent la plaque et se disent, tiens, qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes ? Parce qu'ils ne savaient pas. Mais la plupart passent. Ce n'est pas leur problème. Ils ne les concernent pas. La plupart de nos amis au cimetière mettent des fleurs à l'anniversaire de la mort de notre fille. Et pour son anniversaire, il y a souvent des fleurs anonymement qui sont sur sa tombe aussi. Et moi, ça me fait du bien de penser qu'on peut en parler normalement. Elle n'est pas quelqu'un de... Elle a disparu, mais on se souvient des bons moments. On peut en parler. Elle existe. Et puis, c'est bien que les autres le sachent aussi. Il m'arrive de parler de Jérôme aujourd'hui comme si elle était encore en vie. Sauf qu'elle a 26 ans toujours et qu'elle n'aura jamais 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada